Bonjour à toutes, alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour un petit swatch de plusieurs vernis que j'ai acheté lors de mon passage sur Paris. Donc je n'en avais encore jamais fait sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai acheté des vernis de la marque Sinful Color qui était vraiment pas cher dans une petite boutique. Du coup j'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas trop hédité, j'ai pris un petit peu toutes les couleurs qu'il y avait. Donc on commence par ce joli verre, verre d'eau, verre amande, avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Donc j'ai fait les swatchs que sur deux doigts, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais swatchez autant de vernis sur tous les doigts d'une main, c'est vraiment super super long. Surtout pour l'enlever juste après, je trouve que c'est un petit peu dommage de gâcher beaucoup de vernis comme ça. Donc du coup voilà, j'ai fait ça que sur deux doigts, mais ça permet déjà de se rendre compte un petit peu du vernis et de ton rendu. Donc j'ai appliqué ça en deux couches et vous voyez qu'en deux couches l'opacité est très bonne, il n'y a pas de problème. Et j'adore vraiment toutes ces petites paillettes, toutes en discrétion mais qui se voient quand même et j'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est un autre vernis plutôt dans les tons jaunes, toujours avec des petites paillettes super fines à l'intérieur. Tous les vernis in full color d'ailleurs que j'ai acheté et que vous allez voir dans cette vidéo sont plein de paillettes comme ça. Donc je pense que c'était des vernis d'une même collection. Donc je cherchais des jaunes, du coup j'en ai acheté pas mal, vous en verrez trois dans cette vidéo. Donc celui-là est vraiment très pailleté. Il faut bien trois couches pour que ce soit bien bien opaque, même si en deux couches ça va quand même. Donc ici c'est un autre jaune qui a plus une texture plus crème. Donc là vous voyez la différence par rapport à l'autre. Donc j'ai posé les deux côtes à côtes pour que vous vous rendiez compte de la différence qu'ils ont quand même. Donc il y en a un plus pailleté, irisé et l'autre qui a plus une texture crème. Ça se voit pas trop dans le flacon mais une fois qu'on les pose sur l'ongle, on voit tout de suite la différence. Et les vernis sont vraiment agréables à poser, ils sont assez liquides. Donc voilà, là c'est celui qui est plus crème, il est plus irisé et celui-là plutôt pailleté. Bon je vous accorde que c'est assez su de la différence mais j'aime beaucoup les deux. Donc là on passe à une petite couleur bleue que la caméra n'aime toujours pas vu la couleur affreuse qu'elle me fait. D'ailleurs là on voit pas trop à l'écran mais c'est toujours pareil, il a plein de petites paillettes à l'intérieur. Là on voit mieux une fois que je le pose sur l'ongle. C'est un très joli bleu je trouve, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, vraiment c'est vernis, je suis fan. Ensuite là je crois qu'on arrive à la dernière couleur pour la marque Sinful Color. C'est un petit rose avec plein de reflets iridescents, violets. Donc celui-là par contre n'est pas opaque du tout. Donc il faudrait soit mettre une base blanche en dessous, soit j'ai pensé pour faire un vernis à French par exemple. Ça pourrait être sympa, ça rajoute un petit peu de paillettes et de reflets en fait à une French. Donc je trouve que ça peut être sympa juste en une couche par-dessus une French. Je pense que j'essaierai, c'est sympa. Donc là l'ongle bio il y a deux couches et l'ongle du bas seulement. Ensuite on passe au vernis Golden Rose. Donc je suis passée faire un tour dans la boutique Cookies Makeup, toujours sur Paris. Il y avait pas mal de promotions sur les vernis. Du coup j'en ai profité pour prendre un petit peu tout ce qui était en promotion. Même si je me suis quand même... J'étais assez raisonnable. Donc là on commence par un joli vernis marron cuivré mort doré. Je le trouve vraiment magnifique. Pour l'automne qui arrive, je trouve que c'est des couleurs qui vont vraiment bien avec cette saison. J'utilise pas souvent du vernis marron mais il faudrait que je me mette un peu parce que j'en ai plein dans ma vernis tec. En fait c'est quand même super joli. J'aime beaucoup les reflets de celui-là, un peu métallisé comme ça. Je trouve ça très joli. Ensuite on revient à mon jaune. Donc j'ai cherché un jaune pâle, un jaune doux. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là plutôt pas mal. Parce que dans ma collection j'avais que des jaunes assez vifs, assez grillards. Donc je voulais quelque chose de doux et celui-là je trouve qu'il est plutôt sympa. Par contre il est assez liquide, pas super opaque. Il faut trois couches pour que l'opacité soit correcte. Encore là j'avais pas les ongles très très longs. Donc du coup l'oril ne se voit pas forcément. Mais si vous avez des ongles un peu plus longs en trois couches, c'est vraiment nécessaire. Donc là deux couches et trois couches. On voit bien la différence. C'est beaucoup mieux avec trois couches. Puisque deux on voit encore en transparence et on a des traces de pinceau. Ensuite on passe au vernis pailleté. Donc j'ai craqué. J'essaye de me dire que j'en achète plus. Parce que j'ai plein de paillettes libres. Et voilà, ça remplace un vernis pailleté. Mais celui-là est tellement joli que j'ai pas existé. Et en plus il était soldé à un euro. Donc on peut se faire plaisir à ce prix-là. Et comme c'est des vernis quand même de bonne qualité. Donc voilà ce que ça donne. C'est un vernis à paillettes classique. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai trouvé celui-là aussi assez urinal par les couleurs. Du vert, violet, doré. Je trouvais ça très sympa. Donc du coup je l'ai pris aussi celui-là. On ne voit pas trop trop bien à la caméra tous les reflets qu'il a. Mais il est assez original et coloré. Je trouve que c'est bien l'éponge. Donc si vous voulez un ongle tout plein de paillettes, évidemment il faut passer plusieurs couches. Ou alors il y a l'air avec une éponge à dégrader. Ça va permettre de déposer uniquement les paillettes sur votre ongle. Et enfin le dernier vernis. Je l'ai trouvé top pour les fêtes de fin d'année, pour le nouvel an. C'est un vernis noir avec à l'intérieur des petites paillettes dorées. Donc je trouve que les tons sont vraiment top pour les fêtes de fin d'année. Après évidemment avec un vernis noir et des paillettes libres, vous pouvez faire le même effet. Mais là ça fait un petit peu un effet jéggy, puisque vous avez passé plusieurs couches. Donc il y a des paillettes qui vont être plus emprisonnées dans le vernis noir que d'autres. Donc voilà, on va ressortir plus ou moins. J'ai bien aimé, je trouvais ça sympa. Je pense que vous le reverrez sur ma chaîne pour le nouvel an par exemple. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aimé ces petits swatchs et toutes ces couleurs de vernis. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto nail art. A bientôt !